C'est une reconstitution pour le moins originale que nous allons découvrir à présent, la bataille de Kielstedt de janvier 1945. Une bataille en version Playmobil, le tout mise en scène par un passionné de ces petites figurines. Tout y est, ou presque, dans le respect de l'histoire, Sylvie Malal, Odile Barthélémy. Les soldats de la Wehrmacht ont réussi à pénétrer dans le village. Nous voici transportés dans le passé, dans la nuit du 21 au 22 janvier 1945. Une histoire que Laurique n'a bien sûr pas vécue, en revanche, son imaginaire d'enfant est en marche. C'est ça, la magie des Playmobil. Tu en as, toi, chez toi ? Oui, tout plein. Beaucoup plus que tous les Playmobil ici. En avoir, toujours plus, un besoin que Vincent Daroman comprend parfaitement. Ici, il a disposé plus de 200 figurines sans compter le décor. Sa passion remonte à loin. Il y a eu deux phases, oui. Il y a eu la phase enfance, qui s'est arrêtée à 14-15 ans. Et il y a eu la phase après collection adulte, qui a recommencé il y a environ une vingtaine d'années. Quand vous êtes devenu papa ? Quand je suis devenu papa, tout à fait. J'ai un garçon de 17 ans aujourd'hui. Qui joue encore au Playmobil ? Non, ça fait un petit moment qu'il a arrêté aussi. Il m'a d'ailleurs tout rendu. Et avec ce butin retrouvé, Vincent Daroman participe à des expos un peu partout en Europe. Avec un sens du détail, afin de ne pas trahir l'histoire douloureuse vécue par des familles entières et des enfants, pour qui la guerre n'était pas un jeu. Les habitants du coin saluent la précision du travail, pour reconstituer ce qui fut la dernière ligne de front avant Strasbourg. Dans cette réplique, dans cette maquette, il y a une chose qui est importante, c'est la voie ferrée. Les Allemands voulaient absolument, lors de cette bataille, reprendre la ville de Strasbourg. C'était symbolique. Mais les troupes en présence les ont empêchées. Voilà. Les années ont passé, et la voie ferrée est toujours là, à l'endroit précis où les hommes de la deuxième DB ont fini par vaincre l'armée allemande. Sous-titrage Société Radio-Canada